Ce numéro, Maslek de l'invité, reçoit un homme d'État, une personnalité politique de premier plan, Ginzouba Dama, ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise. Il est actuellement le président du parti politique de l'opposition Les Démocrates. Monsieur le Président, c'est un prestige d'avoir un poids lourd comme vous sur le plateau de Maslek Info. Nous nous délectons, enfin j'envisage que nous allons nous délecter avec votre latin, votre expérience, votre capital savoir politique d'entrée, un mot comme ça ? Écoutez, monsieur Malekou, bonjour d'abord. Je me félicite de ce que vous m'ayez sollicité pour répondre à vos questions. Je suis tout disposé à y répondre. Bon, maintenant, quelle sera la teneur de ces réponses ? Je ne peux pas présumer, je préfère attendre. Nous verrons cela tout au fil du débat. D'accord. Notre discussion sera essentiellement axée sur les sujets d'actualité brûlants, autour de la dépénalisation de l'homosexualité et du code pédal, nouveau code pénal récemment promulgué par le chef de l'État. La dépénalisation de l'homosexualité est l'une des patates chaudes inclues dans ce code pénal. Monsieur le Président, certainement à l'appel de la levée de bouclier des populations, vous avez initié une pétition nationale visant justement au retrait de cette disposition controversée. Deux semaines après, les fruits répondent-ils aux promesses des fleurs ? D'abord, monsieur Maléco, je voudrais m'excuser auprès de mes compatriotes qui voient que je n'ai pas de masque avec moi. Je porte bel et bien un masque, mais pour que je puisse bien me faire entendre, j'ai préféré enlever mon masque que je porte d'habitude. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, le vote de la loi par les deux chambres du Parlement sur le nouveau code pénal a soulevé ici et là un certain nombre de questions. Je fais partie de ceux-là qui se sont interrogés parce que ce code pénal, dans certains de ses aspects, je dirais trois, conduit à une nouvelle forme de civilisation que l'on voudrait nous imposer comme norme dans notre pays. C'est pour s'élever contre cela que nous avons décidé d'initier cette pétition nationale. Je dois dire que nous approchons le 14e jour du lancement de cette opération. Cela se déroule assez bien avec les moyens qui sont les nôtres. Nous avons déjà dépassé les 50 000 signatures. Ceci nous agrée énormément et je remercie nos compatriotes qui font le déplacement, soit pour venir au siège du parti, soit alors rencontrer les jeunes qui circulent à travers la ville pour venir apposer leurs signatures. Monsieur le Président, 50 000 signatures déjà en deux semaines, ce n'est pas rien. Pour quelle finalité en fait ? Quelle pourrait être l'administration judiciaire, institutionnelle, constitutionnelle qui pourrait être in fine interpellée en vue de pousser le gouvernement à faire machine arrière sur certaines dispositions controversées ? Nous avons été clairs dès le départ. Certains nous l'ont reproché, d'autres nous ont encouragé. Nous sommes dans un pays, quelle que soit la nature de ces institutions, qu'elles fonctionnent bien ou pas, il y a des institutions. Ce projet de loi a été initié par le gouvernement, donc avec le Président de la République en tête. Lorsque nous organisons une pétition, c'est pour demander, si l'objectif que nous nous fixons est atteint, ce sera pour demander au Président de la République et au gouvernement de revenir sur la loi que relaie. Les moyens de pression, M. le Président ? Parce que c'est un moyen de pression politique que nous exerçons. Nous l'exerçons dans le cadre des institutions de la République. Donc lorsque nous aurons atteint le chiffre escompté, nous enverrons cette signature au Président de la République pour lui montrer que la majorité de ses concitoyens ne veut pas de ce code pénal. M. le Président, il y a également certaines dispositions au-delà de la dépénalisation de l'homosexualité qui prêtent également en polémique. Vous voulez dire un mot là-dessus ? M. le Président, je l'avais déjà dit, j'avais signalé le fait que je crois que c'est l'article 265 ou 267 où il est dit que quiconque contesterait les origines de quelqu'un, ça lui vaudra un emprisonnement de 5 ans et je crois 10 ou 20 millions de francs CFA d'amende. Non. Et puis l'autre où il est interdit aux hommes d'église de critiquer les autorités. Donc franchement, nous ne sommes plus dans un état de droit là. Ce n'est pas possible. Dans tout pays, tout citoyen est libre. Tout citoyen est libre de contester quelque chose, mais pourvu qu'il le fasse conformément à la loi. Si quelqu'un veut contester que Zubandama n'est pas gabonais, il est libre de le faire, pourvu qu'il apporte les preuves. Et c'est la justice qui tranche. Mais on ne peut pas dire qu'il est interdit de faire ça. On ne peut pas interdire parce que là, il n'y a plus démocratie. Donc, pour ce qui concerne les églises, je pense que tout confère. Déjà, la décision de fermeture ad vitam aeternam des églises est, de mon point de vue, une faute lourde. Parce que les prêtres, les pasteurs, ils ont une mission. Ils ont une mission temporelle et une mission spirituelle. On ne peut pas les empêcher d'exercer leur ministère. Et quand on leur dit qu'ils ne doivent pas critiquer les décisions des autorités, alors finalement, ils vivent dans quel monde ? On veut les faire vivre dans une bulle. Donc, tout cela est contraire à l'esprit même de notre constitution, qui dit que les Gabonais sont libres. M. Gintouba Dama, vous avez été président de l'Assemblée nationale, également porteur d'un projet de loi, la loi Nzouba. Premièrement, comment expliquer que ce projet de loi controversé n'ait pas subi le cursus du sacro-saint principe du débat contradictoire en interne, parce que vous avez été président, donc vous êtes associé au secret des hémicycles. Deuxièmement, M. le Président, un pareil projet de loi peut être porté devant les députés sans qu'on en sache son initiateur, qui est, à l'instar de la loi Nzouba, l'initiateur de la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. M. Gintouba Dama, merci, je vois que vous voulez un petit peu me provoquer. En parlant de la loi Nzouba, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'était une proposition. Pour être beaucoup plus sérieux, vous savez que dans le travail parlementaire, il y a les projets de loi qui sont l'émanation du gouvernement. Il y a les propositions de loi qui sont l'émanation des membres du Parlement. Dans le cadre d'un projet de loi, il n'est pas nécessaire que l'on dise que c'est la loi d'un tel. Bon, le gouvernement, il peut, dans un souci, d'honorer un de ses membres qui aurait été initiateur d'un texte de progrès qui fait avancer la société, peut décider que telle loi portera le nom de telle personnalité qui aura été l'initiatrice. Mais il n'est pas nécessaire qu'un projet de loi venant du gouvernement, débattu au Parlement, porte le nom de son initiateur. Donc, je pense que le gouvernement nous a montré l'importance qu'il a accordée à ce projet de loi puisque c'est le Premier ministre. C'est la première fois depuis que j'ai quand même passé 24 ans à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que je voyais un Premier ministre venir présenter et défendre un projet de loi. C'est un projet de loi du gouvernement. Je pense qu'on peut s'en contenter. Il n'est pas nécessaire que cette loi porte le nom de quelqu'un. Et à propos justement du black-out autour du débat contradictoire ? Bon, maintenant, en ce qui concerne le débat contradictoire, on ne peut que le regretter. Je n'ai pas encore eu l'opportunité d'en discuter avec mes amis démocrates qui sont députés à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Dans un Parlement, dans une Assemblée, il y a une opposition, il y a une majorité. Le rôle de toute majorité, c'est toujours de protéger son gouvernement. Et c'est pour ça qu'une majorité écrasante comme celle du PDG, même si on sait ce qu'elle représente, n'est pas bonne pour la démocratie. Parce que beaucoup pensent que dès lors qu'on appartient à la majorité, on est là pour faire passer comme une lettre à la poste tous les projets qui viennent du gouvernement. Est-ce qu'on n'a pas d'effet de Damoclès sur la tête quand on est justement de la majorité ? Vous avez entendu parler dernièrement qu'il y a des parlementaires qui auraient été convoqués au siège du PDG pour s'expliquer. Ceci est inadmissible. Parce que le PDG doit comprendre qu'il est dit dans la Constitution que tout vote impératif est nul. Donc le député n'a pas à venir se justifier devant son parti des actes qu'il pose au niveau du Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Le député, il est l'élu de la nation. Il est un homme libre. S'il est un homme libre, il n'a pas à recevoir des injonctions de son parti comme on le voit avec le PDG aujourd'hui qui devient un parti d'ayatollah puisque maintenant il y a des occasions qui sont prises et puis les parlementaires doivent s'aligner. C'est dommage pour la démocratie. Donc pour revenir sur ce que je disais tantôt, la majorité défend son gouvernement, l'opposition s'oppose. Bon, maintenant, l'idéal serait que l'on crée les conditions d'un débat contradictoire, mais cela dépend aussi des dispositions de la majorité. Si au sein de la majorité il n'y a que des ayatollahs, bon on arrive à ça puisque les pauvres, ceux-là qui ont osé dire non, ont été convoqués au niveau de leur parti pour s'expliquer. Monsieur le Président, vous avez été ancien président de l'Assemblée nationale et membre du Parti démocratique gabonais. Est-ce qu'en votre temps, le mot tolérance avait le droit de citer ? On n'était pas dans ce dictat aussi froid et sans... Écoutez, j'ai horreur de porter des jugements de valeur, de montant, de montant. Bon, disons que quand nous étions avec le Président Omar Bongo, le Président Omar Bongo était un homme très tolérant. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un était convoqué parce qu'il aurait tenu tel propos à l'Assemblée nationale. Mais pourtant, le débat était rude. Moi, il m'arrivait, quand j'étais Président du groupe parlementaire, quand le Président disait, mais il paraît que... Je disais, Monsieur le Président, il faut laisser les députés s'exprimer. Quand j'étais Président du groupe parlementaire, je l'ai laissé s'exprimer, il est arrivé. Vous avez parlé de la loi Nzouba tout à l'heure. Ce texte n'avait pas été mis en minorité. Mais nous avons retiré la proposition de loi face à la levée des boucliers des femmes. C'est justement ça, un signe de démocratie ? C'est un signe de démocratie. C'est le signe qu'on ne gouverne pas contre la volonté de la majorité, la majorité de la population. Donc, si vous voulez bien, pour coller à l'actualité, la pétition que nous organisons, c'est pour montrer aux gouvernants que si nous arrivons à atteindre un nombre appréciable de signatures, pour le montrer aux gouvernants qu'ils ne peuvent pas changer la nature de notre civilisation africaine pour la mettre sur la norme. La norme, aujourd'hui, c'est la civilisation de l'Occident. C'est le dictat occidental. Parce que chez eux, bon, maintenant, parce que deux hommes peuvent se marier, ils peuvent s'embrasser en public, il y en a qui veulent qu'on le fasse aussi chez nous ici. Non, nous avons un certain nombre de valeurs auxquelles nous tenons. Si des gens mènent leur vie, mais qu'ils la mènent pour eux, dans leur maison là-bas, sans que cela puisse devenir une exhibition publique qui pourrait choquer les uns et les autres. La conscience collective. Monsieur le Président, on va essayer de fermer la parenthèse code pénal pour parler d'une forte actualité. Pour la première fois, une dame est nommée au poste de Premier ministre au Gabon, Rose Christiane Osouka. Cela, naturellement, suscite crainte et espoir, parfois même désespérance, auprès de certains qui n'y croient pas que les lignes pourraient bouger. Vous êtes un politique à viser. Votre regard. Écoutez, madame Rose Francine... Rose, pardon... Rose Christiane Osouka Raponda est une Gabonaise. Je la félicite pour avoir été choisie pour exercer cette éminente fonction. Bon, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, vous savez bien que, tel que je le connais, le Président Ali Bongo Ndiba, il aime les symboles. La communication a un impact important dans sa gestion des affaires publiques. Nommer une femme, effectivement, ça a un impact par rapport à la communauté internationale et par rapport à la période que nous traversons, c'est la décennie de la femme. Bien. Donc, cela respecte le symbolisme qui a une signification importante chez le Président Ali Bongo Ndiba. Bon, mais après ça, après, c'est les félicitations que j'adresse à Madame Osouka en tant que Gabonaise. Elle accède à une fonction, je l'en félicite. Mais après ça, qu'est-ce que nous pouvons attendre ? Donc, Rose Christiane Osouka Raponda est un gadget politique. C'est un gadget politique. C'est juste... Bon, je vois les femmes qui sont contentes, qui disent « Ah oui, c'est notre tour, c'est notre tour ». Mais vous avez vu dans quelles conditions est parti le Premier ministre, l'ancien Premier ministre. C'est le même sort qui l'attend, elle aussi, quand on ne voudra plus d'elle. Donc, on passe... Moi, je dis, c'est un gadget politique fait pour redorer un blason, mais le blason, il est tellement terni qu'on ne peut pas le redorer. dès lors que les fondements politiques sur lesquels reposent le gouvernement du PDG n'ont pas changé. Donc, ça ne changera absolument rien. La pauvre, elle va se retrouver devant les mêmes difficultés. Les décisions seront prises ailleurs. Rose Christiane Osouka va vraisemblablement droit au caspite, droit dans le mur, selon en croit de nombreux analystes politiques, des politiques avisées et même les préoccupations en boucle relayées par plusieurs couches sociales de la population. Pour la boucle, M. le Président, 2023, curseur de la prochaine élection présidentielle, Ginzou Badaman, partant. Oh, M. Malekou, nous sommes en 2020. Il y a le Covid qui nous guette là. Parlons d'abord de Covid. Protégeons-nous, protégeons les autres. C'est trop lointain encore. C'est trop lointain. Préoccupons-nous de la situation actuelle et demandons à nos compatriotes. Parce que j'ai suivi un reportage sur Gabon Télévision où une Gabonaise disait au marché le corona, ça n'existe pas. Il y en a qui disent oui, mais où sont les malades ? On ne les a jamais vus. Non, il faut que nos compatriotes comprennent que les moments sont difficiles. il faut respecter les mesures barrières, il faut se protéger, il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas tomber dans les mailles du filet de cet ennemi invisible. C'est le plus important pour les Gabonais aujourd'hui. Et aussi, il y a leur quotidien avec les difficultés économiques du pays. Nos compatriotes ont de plus en plus de mal. Ce n'est pas le moment de leur parler de 2023. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ça aurait pu être la dernière question. Je me voudrais de me séparer d'avec vous sans évoquer une préoccupation qui tient aux Gabonais. certains soupçonnent de nuages dans les relations politiques entre Gindu Badama et Jean Ping. Le nuage ? On vous a en face vaut mieux avoir à faire la parole de Dieu que celui de ses seins. De ses anges. Alors, de ses anges, j'allais dire, Gindu Badama et Jean Ping, c'est quoi ? La lune de miel, la lune de fouelle, le désamour, l'amour, l'amour froid ? Non, il n'y a pas de amour, il n'y a pas de lune de miel. En 2016, le panel de personnalités avait souhaité ce qui était un vœu des Gabonais. Une candidature unique pour représenter l'opposition, malgré l'impact qui était le mien sur un certain nombre de compatriotes, j'avais accepté de me soumettre à la décision du panel en me mettant derrière Jean Ping pour que ce soit lui le candidat. Bon, une fois cela passé, j'ai estimé que nous étions, nous avions utilisé les voies constitutionnelles. La cour nous a déboutés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ai dit lors du congrès constitutif de notre parti que je n'apprends pas aux Gabonais à pleurer, mais je les aiderai à se conscientiser pour qu'ils comprennent les véritables enjeux et qu'à l'avenir, ils sachent comment s'organiser pour gagner véritablement une élection. Donc, je ne suis plus membre de la CNR. j'étais membre de la CNR en tant que personnalité ayant soutenu Jean Ping, mais notre parti n'est pas membre de la coalition. Même M. Jean Ping, il joue son rôle d'acteur politique, je le reconnais, il a été notre candidat unique. il avait gagné l'élection, mais on nous a débouté. Alors, ne pleurons plus davantage. D'accord. Nous nous sommes délectés en tout cas en recevant dans ce numéro de l'invité Guine Zoubadama qui est un homme d'État, président du parti politique d'opposition gabonais Les Démocrates. J'espère que vous, également, à l'issue de cette interview, vous êtes délectés justement de boire comme du petit lait ce... je n'ai pas envie de dire ce jeune loup, non, mais ce vieux loup de la politique gabonaise, ce vieux brisca. Voilà, Guine Zoubadama, c'était le numéro de l'invité. Et, monsieur le président, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous. Et à bientôt. À bientôt. Merci.